Et salut la team Rue des Joueurs, je vous retrouve pour la vidéo du vendredi, donc la dernière de cette semaine en NBA. 9 matchs au programme et on va débuter directement cette affiche entre les Pistons et les Cavaliers. Rendez-vous donc dans le Michigan pour une rencontre somme toute déséquilibrée. On en retrouve le 15ème de la conférence Est-Detroit et Cleveland qui est deuxième. Détroit joue bien, Détroit est actuellement... c'est ça qui est le plus surprenant, c'est que Détroit n'a plus rien à jouer et Détroit joue pas trop trop mal. Honnêtement, même quand ils perdent, ils perdent avec peu d'écart. Là, le dernier match, ils vont taper quand même les boules 95-105. De toute façon, vous allez le voir aussi avec Charlotte, tous les Cavs se rebiffent du côté de la conférence Est. C'est ça, les équipes n'ont plus rien à jouer. Du coup, ça joue un peu plus libéré. Détroit, ils restaient aussi sur un 113-111 contre les Pistons. Ils restaient sur un 109-112 contre Orlando. Quand ils perdent, ils perdent de peu, ils peuvent même gagner. En l'occurrence, on l'a vu contre les Bulls. Une victoire qui devrait laisser une trace. Et nous allons donc parler de Cleveland, de ce fait. Cleveland qui va mal. Cleveland qui jouait très très bien, qui était limite injouable ces derniers temps. Et Cleveland qui a perdu son dernier match contre les Bulls de Chicago. Ce qui est quand même très problématique dans la mesure où les Bulls sont sur courant alternatif. Ils avaient perdu contre les Pistons. Je vois bien une résistance de la part des Pistons ce soir avec un plus, pourquoi pas un plus 8, plus 9 ou plus 10 en fonction de la cote. Sixers, Hornets, justement j'en parlais des Hornets de Charlotte qui restent sur 5 succès lors des 7 derniers matchs. Donc il faut quand même s'en méfier. Bon, ils en ont pris une bonne contre les Bucks. Ils en ont pris 2 bonnes. Et normalement, ça devrait quand même stagner. Les Sixers, je l'espère pour eux, devraient l'emporter. Parce que ça va vraiment mal depuis la blessure de Dreamville. Victoire des Sixers. Et pourquoi pas une paire là-dessus à tenter. Parce que la cote va être très très faible. Raptors, Warriors. Raptors, Warriors. Raptors, malgré des Warriors qui seront en back-to-back, que je les vois bien taper, des Raptors qui, eux, sont distancés dans la course au play-off à l'Est. Celtics, Mavericks, c'est probablement la plus belle affiche de cette carte NBA. Pourquoi ? Premièrement, on va retrouver Doncic contre Tatum, le duel entre les deux stars. Et surtout, on va avoir le retour de Kyrie Irving dans le Chidi Garden de Boston. Et généralement, le retour de Kyrie Irving, c'est mouvementé. On le sait, il n'a pas forcément respecté, comme il se doit, cette franchise mythique des Celtics de Boston. Même lors de son dernier match, j'avais souvenir qu'il avait piétiné le logo des Celtics en plein milieu du match. C'est une atmosphère très particulière à laquelle nous avons assisté. Un match très tendu. Et je pense que les Mavericks sont capables de résister. Pas forcément de gagner, parce que ça va être compliqué. Mais pourquoi pas de résister avec un Dallas 6-7. Grizzlies Blazers. Grizzlies Blazers. Le match des gros cancres. Le match des deux équipes qui n'ont plus rien à jouer. Ils s'en balancent de cette fin de saison régulière. Pourquoi pas tenter les Grizz, comme je l'ai expliqué dans la partie rédacte. Du côté de Memphis, il y a des mecs qui souhaitent gagner leur place dans la rotation pour la saison prochaine. Ce qui n'est pas le cas forcément d'une équipe comme Portland. Là, c'est quand même encore les stars qui jouent. Ils savent très bien que c'est terminé. Cette 13e ou 14e place à l'Ouest. Ils s'en foutent. Du côté de Memphis, je pense qu'il y a plus de motivation à gagner cette rencontre. Surtout d'un point de vue individuel. Je vous rappelle les amis que nous partons avec Parion Sport pour cette vidéo. Parion Sport qui vous offre un bonus exceptionnel de 100 euros en crédit de jeu non retirable. Peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant dans la limite de 100 euros. Ne l'oubliez pas, c'est quand même l'un des bonus les plus attractifs à l'heure actuelle du marché. Nous allons continuer avec un Timberwolves Kings. Une magnifique affiche dans cette conférence Ouest. Des Timberwolves qui occupent la première place avec 42-17. Et les Kings à la 8e place de cette conférence Ouest. Minnesota à la maison, normalement ça devrait quand même le faire à 22-6. Du côté de Sacramento, on a perdu les deux derniers matchs. Et on reste sur 6 défaites lors d'idées dernières. En termes de dynamique, j'ai envie de privilégier un succès des Wolves. Il nous reste 5 matchs. C'est la moitié de la carte. Et nous allons prendre la direction de New Orleans dans le Bayou. où les Pelicans vont recevoir les Pacers pour l'une aussi des affiches les plus intéressantes de cette soirée. Deux oppositions de style, deux franchises qui ont faim et qui sont jeunes. Après avoir perdu la première affiche entre les deux formations il y a 48 heures, les Pelicans pourraient rebondir dans la Louisiane avec un succès à la maison. Nous allons enchaîner avec un Bulls Bucks. Bulls Bucks, victoire des Bucks. J'ai envie quand même de la tenter malgré le fait que cette équipe ait beaucoup de mal. On va dire cette année, parce que ces derniers temps, ils jouent quand même plutôt bien les Bucks avec de gros succès, notamment contre Minnesota. Chicago, c'est clairement sur cours alternatif. Ils font bien flipper. Ils sont quand même 9e à l'Est. Ils vont quand même jouer quelque chose. Mais les Bucks devraient l'emporter. Clippers Wizards pour terminer. Clippers Wizards, c'est pas une affiche terrible. Clippers Wizards, comme vous le savez, les Wizards sont nuls. En plus, la nuit dernière, ils ont joué chez les Lakers de LA. Je vais tenter une perve-joueur là-dessus ou un over-under, parce que ça ne sert à rien de vous laisser partir sur un Clippers à 1-10, qui ne sert strictement à rien. Voilà, j'en ai terminé. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et pour ma part, je vous retrouve lundi prochain. Ciao, ciao les amis !